points. Chaque question sans réponse donne zéro point. Alors, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'elle est complète, claire? Est-ce qu'elle est complète et claire cette spécification selon vous? J'attends vos réponses. Est-ce que vous m'entendez? Je répète. Vous avez tous la série, j'espère. La série d'exercices. Vous l'avez. Ok. On commence par le deuxième exercice. Donc, dans le deuxième exercice, on nous donne une spécification pour calculer des notes. D'accord? Et pour cette spécification, on nous dit que l'examen, notre but c'est quoi? C'est de calculer les notes des étudiants. D'accord? C'est ça l'entrevue. Donc, on nous dit que l'examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Chaque bonne réponse à une question rapporte un point. Ça veut dire que lorsque l'étudiant a donné une bonne réponse, on lui donne un point. Chaque mauvaise réponse fait perdre un tiers de point. Ça veut dire à chaque fois qu'on va trouver une mauvaise réponse, on va soustraire un tiers de point à la note globale. Chaque question sans réponse donne zéro point. Alors, ce que je vous demande ici, c'est de me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette spécification? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est claire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça semble clair. Claire et complet. Ok. Très bien. Alors, pour juger de ça, on nous demande de calculer la note de trois étudiants. Les notes de trois étudiants. Ces étudiants sont Ahmed, Nora et Wissam. Donc, pour Ahmed, il a 10 bonnes réponses et 5 réponses incorrectes et 5 questions à lesquelles il n'a pas répondu. Nora a 4 bonnes réponses, 16 incorrectes. Pour Wissam, elle a 10 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses, 4 questions à laquelle elle n'a pas répondu et 3 questions à réponse double. Ça veut dire un juste et une fausse. D'accord? Donc, on vous demande de calculer les notes de ces trois étudiants. Commençons par Ahmed. Ahmed qui a 10 bonnes réponses, 5 mauvaises réponses et 5 questions à laquelle il n'a pas répondu. Alors, s'il vous plaît, calculez-moi la note d'Ahmad. Combien ça va donner? Madame, pour chaque mauvaise réponse, c'est perdre un tiers de trois. Donc, on diminue chaque fois, à chaque fois qu'on trouve une mauvaise réponse, on soustrait un tiers de point à la note globale. D'accord? Chaque mauvaise réponse fait perdre un tiers de point. J'enlève un tiers de point à chaque fois que je vais trouver une mauvaise réponse. D'accord? Ce qui va donner combien? Suggestion. Alors, vous avez, le premier, il m'a dit, c'est 10, moins 5 sur 3. Qui va donner combien? 8, Là, vous avez donné 5. Pourquoi 5? Vous avez ramené 5. Là, Marie, s'il vous plaît, vous pouvez parler. Pourquoi 5? C'est pas comme 5 réponses incorrectes. 5, 5 réponses incorrectes. Chacune fait perdre un tiers de point de la note globale. C'est-à-dire, pour calculer la note globale, c'est pas 5. Vous avez compris. Pour calculer la note globale, comment je dois faire? C'est écrit dans la réponse de Boumara. Donc, pour Ahmed, c'est 10. Pourquoi 10? C'est parce qu'il y a 10 réponses correctes. D'accord? Moi, vous avez des réponses incorrectes. Donc, je vais soustraire. Un tiers de point pour chaque réponse. Puisque j'ai 5, ça veut dire 5 fois un tiers. D'accord? Ce qui donne 8, 8, Donc, la seule en Boumara, c'est 8,33. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que c'est 8,33? Vous êtes-vous d'accord avec elle? Oui, madame. Oui. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que rien ne me dit, dans la spécification, que je peux prendre uniquement, que je peux prendre uniquement deux chiffres après la virgule. Est-ce qu'il y a une précision? Est-ce qu'il y a une phrase qui me dit qu'il faut prendre uniquement, qu'on peut prendre uniquement deux chiffres après la virgule? Est-ce que c'est dit? Est-ce que c'est mentionné? Non. Donc, on n'a pas le droit de le faire. D'accord? Donc, lorsque... C'est vrai, là, je n'ai pas de précision dans l'énoncé de l'exercice. Je n'ai pas de précision. Donc, en calculant 5 moins... Pardon, 10 moins 5 fois 1 sur 3, la calculatrice, ça nous donne 8,3333333. D'accord? Et la question que je me pose ici, c'est combien de chiffres je vais prendre après la virgule? Réel, mais spécifié dans l'énoncé. D'accord? Ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est ça justement. Dans la phase, lorsqu'on est développeur, lorsqu'on est développeur, donc le client vient exprimer ses besoins et en général, le client n'est pas un informaticien. D'accord? Donc, il exprime ses besoins de manière informelle, en utilisant souvent le langage naturel. Et cela, elle veut bien sûr des ambiguïtés. D'accord? Des incohérences, des ambiguïtés, des insuffisances. D'accord? Parce que pour lui, parce que lui n'est pas un informaticien. Donc, il va exprimer ses besoins de manière informelle. Pour lui, c'est clair. Mais nous, en tant qu'informaticien, notre but, c'est quoi? C'est d'analyser ces besoins-là. D'accord? De spécifier et d'analyser ces besoins-là afin de trouver les ambiguïtés, afin de bien comprendre les besoins du client pour développer un logiciel qui répond à ces besoins-là. D'ailleurs, cette étape, la première étape dans le développement logiciel, c'est la spécification et l'analyse des besoins. C'est une étape qui est très importante. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas compris dès le départ ce qui est demandé, si je n'ai pas compris dès le départ les besoins de l'utilisateur, eh bien, au final, c'est sûr que je ne pourrai pas développer un logiciel qui va répondre à ces besoins. D'accord? Mon but, c'est quoi? Pour développer un logiciel, c'est bien de répondre aux besoins de l'utilisateur. Mais si je n'ai pas compris ces besoins-là, il est impossible de développer un logiciel qui va répondre à ces besoins. D'accord? Donc, cette étape-là qui est l'analyse de la spécification des besoins, c'est une étape qui est très importante, qui doit être menée avec beaucoup de rigueur. Donc, je dois faire une bonne spécification, une bonne analyse des besoins, afin de mieux cerner le problème, afin de bien comprendre ce qui est demandé pour que je puisse développer le logiciel qui répond aux besoins. Parce que si je n'ai pas compris dès le départ, si je n'ai pas cerné dès le départ mon problème, si je n'ai pas compris les besoins du client, comment je vais développer un logiciel qui répond à ces besoins que je n'ai pas encore bien compris? Donc là, l'étape essentielle, le début, c'est la première étape du processus de développement du logiciel, donc qui est l'analyse de la spécification des besoins. Cette étape-là doit être menée avec beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce qu'une erreur, pas de l'étape qui est l'analyse de la spécification des besoins, une erreur dans cette étape-là va coûter très cher. Va coûter très, très cher. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je n'ai pas bien compris les besoins du client, je me suis lancée dans le développement, c'est uniquement à la livraison que je vais, après la livraison, que je vais m'apercevoir que je n'ai pas bien compris. Donc là, je dois revenir en arrière jusqu'à l'analyse de la spécification des besoins. J'aurai une perte d'argent, d'énergie, etc. Et de temps surtout. D'accord? Donc, plus je mène cette étape-là avec rigueur, je lui donne beaucoup d'importance, plus je serai sûre d'avoir un logiciel qui répond bien aux exigences de ses utilisateurs. D'accord? Donc, je vois pour vous, lorsque vous avez lu la première fois l'énoncé de l'exercice, vous m'avez tous dit que c'est complet et clair. Mais là, juste avec le calcul de la note d'Ahmed, on a, on a, on a décelé le premier problème qui est, qui est, je ne sais pas combien de chiffres j'aurai après la vergue. Je n'ai pas à prendre de décision à la place du client. Je ne dois jamais prendre de décision à la place du client. Pourquoi? Parce que c'est lui le spécialiste du domaine. C'est lui qui va utiliser le logiciel. Et ce n'est pas nous. Donc, face à des problèmes pareils, on ne peut pas prendre de décision. Je ne peux pas me dire, bon, bien qu'il n'est pas précisé, je vais prendre juste deux chiffres après la vergue. C'est faux. Parce que ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Donc, je n'ai pas à prendre des décisions à la place du client. Donc, lorsque je suis confrontée à ce genre de problème, lorsqu'il y a une ambiguïté, lorsqu'il y a une certaine insuffisance dans l'expression des besoins, je contacte le client pour que celui-ci me donne les précisions qu'il faut, pour que celui-ci prenne les décisions qu'il faut, pour que je puisse par la suite développer le logiciel. D'accord? Maintenant, on passe au calcul de la note d'honorant. Nora a donné quatre bonnes réponses et a donné 16 mauvaises réponses. Qui peut me calculer la note d'honorant? Donc, vous me dites que c'est moins 1,33. Aussi, ici, c'est la même remarque qui vous a dit de prendre uniquement deux chiffres après la vergue. Donc, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Donc, je n'ai pas le droit de le faire. Maintenant, vous me donnez, pour le calcul, vous me donnez une note négative. Alors, selon vous, est-ce que c'est logique d'avoir une note négative? Est-ce que c'est logique de l'avoir? Non, ce n'est pas logique d'avoir une note négative. On n'a jamais vu quelqu'un avec une note négative. Donc, là, c'est un autre problème qu'on rencontre ici. C'est celui de la note négative. Est-ce que j'ai une spécification dans la spécification qui a été donnée? Est-ce que j'ai une information? Est-ce que j'ai une directive qu'il faut suivre pour les notes négatives? Est-ce que je sais comment faire face à une note négative? Non. Rien n'est précisé dans l'élancée. Donc, vous voyez, il y a une autre insuffisance qui est celle de la note négative. D'accord? Donc, là, face à une note négative, je ne sais pas comment je vais procéder. Alors, selon vous, qu'est-ce que je dois faire? On doit faire une condition pour vérifier si le nombre de réponses est correct. Si on fait une réponse, on doit mettre 0 directement. ce qu'on ne pensait pas. Ok. Ici, donc, on a rencontré, donc selon vous, vous avez rencontré un problème, vous allez prendre la décision pour régler ce problème-là. Est-ce que c'est une démarche qui est correcte? Vous avez, donc, le client, il vous a donné une expression des besoins. Donc, vous avez analysé ces besoins et vous avez trouvé qu'il y a une anomalie dans la spécification des besoins ou là, il y a une insuffisance plutôt dans la spécification des besoins. Donc, vous avez dit que si, par exemple, je trouve le nombre d'incorrects supérieur au nombre de réponses correctes, je vais donner directement à zéro. Est-ce que c'est une démarche qui est correcte? Est-ce que c'est une démarche qui est correcte? Oui, justement. Ici, la démarche qu'il faut suivre, c'est toujours demander au client de nous donner des précisions. C'est au client de prendre les décisions. c'est non pas à nous de les prendre. Là, on est là pour répondre à un besoin. Le client, il nous donne un certain nombre de besoins. Là, notre rôle, c'est juste le développement d'un logiciel qui répond aux besoins du client. Si, par exemple, le calcul d'une certaine métrique, s'il n'est pas précisé, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas prendre des décisions à la place du client. On doit consulter le client. Pourquoi ? Parce que c'est lui le spécialiste du domaine. Là, c'est un problème qui est simple. C'est celui du calcul des notes. C'est un problème qu'on maîtrise généralement. Mais en général, dans votre vie pratique, par la suite, le client, il dit dans un autre domaine, par exemple, la médecine, un avocat, un domaine juridique, etc. Donc, vous ne maîtrisez pas le domaine. D'accord ? Donc, vous ne maîtrisez pas le domaine. Donc, même si vous maîtrisez le domaine, ça ne vous donne pas le droit de prendre les décisions. D'accord ? La prise de décision est la spécialité du client. C'est le client qui doit prendre les décisions et non pas à nous. Donc, lorsque vous me dites non, lorsque je trouve nombre de réponses, donc je fais compter le nombre de réponses incorrectes par rapport au nombre de réponses correctes et si je trouve que c'est supérieur ou l'inférieur, je donne un zéro. Non. Non, c'est une démarche qui est fausse. Pourquoi ? Parce que je dois toujours consulter le client. C'est lui, c'est lui, c'est lui, le responsable de la prise des décisions. À l'aise, parce que je suis par la suite, je prends une décision, je me dis ça, on va être par la suite de la livraison, donc il rencontre le même problème, mal, il trouve un résultat, il faut que il ne peut pas être le résultat. Donc il faut, c'est pas ma manière de voir les choses. Le client, non, c'est pas ma manière de voir les choses. Donc vous devez faire quoi ici ? Vous devez revoir tout votre livret dès le départ, alors que non. D'accord ? Lorsqu'on fait une analyse des besoins, lorsqu'on remarque qu'il y a des anomalies, des insuffisances dans la spécification des besoins, on doit toujours consulter le client pour qu'il nous donne les précisions qu'il faut. Cette consultation peut être à travers par exemple des interviews, des formulaires, on peut faire des diagrammes, etc., afin de mieux comprendre et de mieux lever les ambiguïtés qu'on peut rencontrer. D'accord ? C'est clair ? Maintenant, donc on est face à une note négative, on ne sait pas quoi faire, donc il faut consulter le client. Maintenant, la note de l'ISEM. L'ISEM a 10 bonnes réponses, 3 réponses incorrectes, pas de questions à laquelle elle n'a pas répondu, et puis elle a aussi 3 questions à lesquelles elle a donné une réponse, une double réponse. Il faut nous calculer la note de l'ISEM ? Oui, oui, ici, on ne sait pas comment traiter le cas des réponses doubles. D'accord ? On ne sait pas comment. Donc là aussi, il y a un autre problème qui est posé. Donc, comment je vais traiter le cas des doubles réponses ? Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Contacter le client. Oui, très bien. Donc là aussi, je n'ai pas le droit de prendre des décisions. Je dois contacter le client afin que celui-ci prenne les décisions qu'il faut. D'accord ? Donc, vous voyez que la première lecture de la spécification, donc, vous m'avez tous dit qu'elle est claire, elle est complète et tout. D'accord ? Alors qu'en l'appliquant sur un certain nombre de cas, on l'a trouvé, donc on l'a appliqué sur trois cas différents, on a trouvé trois problèmes différents. Alors, donc, c'est ce qui est en général le cas dans le développement logiciel. Donc, on ne peut jamais dire qu'une spécification donnée par le client, une expression des besoins donnée par le client est complète. D'accord ? Il y aura toujours des insuffisances, il y a toujours des problèmes, des ambiguïtés, surtout qu'en général, les clients ne sont pas des informaticiens. Donc, ils vont exprimer leurs besoins en utilisant le langage naturel. Et l'une des spécificités du langage naturel, c'est l'ambiguïté. Par exemple, je vous rappelle l'exemple que j'ai déjà donné en cours. Par exemple, si je vous dis Ahmed aime jouer avec Sofiane, Ahmed aime jouer avec Sofiane, je mets une virgule et je dis Ali aussi. Alors, selon vous, est-ce que Ali aime jouer avec Sofiane et Ahmed ou bien c'est Ahmed qui aime jouer avec Ali et Sofiane ? Il y a une certaine ambiguïté. D'accord ? Donc, cette ambiguïté, on la rencontre souvent en utilisant le langage naturel. D'accord ? Donc, lorsque le client vient exprimer ses besoins en utilisant le langage naturel, il y aura certainement des ambiguïtés, des insuffisances, etc., qu'il faut détecter lors de l'analyse des besoins. C'est pour ça que cette étape d'analyse et spécification des besoins qui est la première étape du processus de développement logiciel, cette étape-là doit être menée avec beaucoup de rigueur parce que c'est l'étape clé du développement logiciel. Je n'ai pas bien compris. Si je ne comprends pas bien les problèmes, bien les besoins du client, je ne vais jamais pouvoir développer un logiciel qui répond à ces besoins-là. D'accord ? Donc, les besoins, les besoins du, donc, le fait de comprendre ce qui est voulu, est primordial et très important pour qu'on puisse par la suite développer le logiciel qui répond à ces besoins-là. Parce que notre but dans le développement d'un logiciel, quel est le but ? C'est de satisfaire le client, c'est de répondre à ses besoins. C'est ça notre but lorsqu'on développe un logiciel. Si on ne comprend pas au préalable ce qui est voulu, est-ce qu'on pourra développer le logiciel voulu ? C'est impossible. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est le problème en général qu'on rencontre dans la pratique. Dans la pratique, les développeurs ont une certaine expression des besoins. Pour eux, c'est clair, c'est un domaine qui est clair, facile, etc. Et ils se lancent dans la conception et la réalisation du projet et ce n'est qu'à la livraison qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas bien assimilé les problèmes, assimilé les besoins du client. D'accord ? Donc, cela induit une perte de budget, de temps, etc. D'accord ? Parce qu'on doit tout revoir à nouveau. Donc, pour garantir que notre logiciel possède, réponde plutôt aux exigences, aux besoins des clients ou de ses utilisateurs, on doit bien comprendre les besoins, on doit bien analyser les besoins pour les comprendre. Donc là, vous remarquez dans la première lecture, vous m'avez tous dit oui, c'est clair et complet. Alors qu'en l'appliquant sur des problèmes différents, on a détecté un certain nombre de problèmes et là, justement, l'importance et de là, on conclut l'importance de l'étape de spécification et d'analyse des besoins. Maintenant, on a pour régler ces ambiguïtés, pour compléter ces insuffisances, on doit consulter le client. D'accord ? C'est au client de prendre les décisions qu'il faut. Alors, maintenant, puisqu'on ne peut pas contacter un client, puisqu'on est proche du domaine, des notes, etc., on va essayer de compléter la spécification originale, d'accord ? Pour pallier les problèmes qu'on a rencontrés. Donc, on va commencer par la première, très rare, pour, bon, je n'ai pas bien précisé pour le cas de double réponse. Pour le cas de double réponse, donc, maintenant, il y a déjà une contradiction dans l'énoncé de l'exercice. Pourquoi ? Parce que dans la spécification, on nous dit que l'examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Et puis, dans le tableau, on nous dit qu'il y a des doubles réponses, un juste et une fausse pour, c'est un, vous êtes avec moi. Là, on comprend qu'on est dans un, que c'est un, d'accord ? On traite le cas d'un QCM. Dans un QCM, il y a deux types de questions. Il y a des questions qui ont des réponses multiples et il y a des questions qui ont des réponses doubles. D'accord ? Réponse multiple, ça veut dire quoi ? Par exemple, si je vais vous dire l'Algérie se situe dans et comme réponse, je vais vous dire, je vais vous donner Afrique, Maghreb, Asie, Australie. D'accord ? Là, vous remarquez qu'il y a deux réponses qui sont justes, qui sont Maghreb et Afrique et deux réponses qui sont fausses, les homens, Asie et Australie. D'accord ? Ça, c'est une question à réponse, on appelle ça une question à réponse multiple. Oui, j'ai plusieurs bonnes réponses et j'ai plusieurs mauvaises réponses. D'accord ? Un autre type de questions dans un QCM, c'est les questions à réponse double. C'est soit vrai, soit faux. Par exemple, je vous dis que l'Algérie est un pays pétrolier. Vrai ou faux ? D'accord ? Il y a juste une réponse qui est correcte et l'autre doit être forcément fausse. D'accord ? Donc, j'ai deux types de questions dans un QCM. Alors que dans cet exercice, on nous dit dans la spécification que l'examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. et puis, dans le tableau, on nous dit que les réponses à double réponses, ça veut dire une juste et une fausse. Là, il y a une certaine contradiction. Donc, c'est soit on adopte un QCM à réponses multiples ou bien on adopte un QCM à réponses doubles. Le traitement des réponses multiples est un peu compliqué. Parce que si, par exemple, on nous dit, donc, pour le cas, pour l'exemple que je viens de vous donner, donc, l'Algérie se situe dans, donc, l'étudiant a coché sur Asie et Maghreb. Donc, Asie, pardon, il a coché Asie, Maghreb, et Afrique. Donc, il a donné deux bonnes réponses et une mauvaise réponse. D'accord ? Il peut aussi cocher sur Asie et Maghreb. Donc, une bonne réponse et une mauvaise réponse. Là, le traitement, dans ce cas-là, est un peu compliqué. D'accord ? Donc, notre but, ce n'est pas le calcul de la moyenne, bien sûr, mais ce n'est pas le calcul de la note. Mais c'est juste le fait de compléter la spécification. Pour notre cas, on va prendre le cas des questions à réponse double seulement, ce soit vrai soit faux. Donc, si on coche, par exemple, pour la question, l'Algérie est un pays pétrolier, donc, si je vais dire, si je vais, donc, vrai ou faux, si on coche vrai, ça veut dire que c'est une bonne réponse. Si on coche faux, ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Si on coche les deux, ça veut dire qu'on a donné une double réponse. D'accord ? Donc, on va prendre, pour simplifier les choses, on va prendre le cas des QCM à réponse double seulement. Alors, maintenant, on va essayer de compléter notre spécification, de la modifier, compléter. D'accord ? Bien sûr, il faut toujours consulter le client, mais là, dans notre cas, il n'y a pas de client. Donc, puisqu'on est proche du domaine, on va essayer de prendre les décisions les plus logiques possibles. L'examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Est-ce que, pour cette phrase-là, est-ce que je vais modifier ? Est-ce que je peux supprimer ? Est-ce que je peux compléter ? Ou là, je garde la phrase ? Est-ce que je garde ? Est-ce que je modifie ? Est-ce que je complète cette première phrase ? Modifier, comment ? Oui. Très bien. Très bien. Donc, le mot multiple doit être remplacé par le mot double. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que l'examen est un ensemble de 20 questions à réponse double au lieu de réponses multiples. On a choisi une réponse double, c'est juste pour simplifier le calcul. D'accord ? Donc, il y a une modification de cette première phrase. Donc, je vais dire l'examen est un ensemble de 20 questions à réponse double. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, ensuite, deuxième phrase. Chaque bonne réponse à une question rapporte un point. Chaque bonne réponse à une question rapporte un point. Donc, lorsque l'étudiant a donné une bonne réponse, il aura un point. Là, vous allez me dire s'il vous plaît. Est-ce que je vais garder ? Est-ce que je dois modifier ? Est-ce que je dois compléter cette première phrase, cette deuxième phrase ? On la garde. Oui, très bien. Très bien, on la garde. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de toucher au système de notation partant qui est déjà établi. D'accord ? Donc, chaque bonne réponse à une question rapporte un point. On garde. Très bien. Chaque mauvaise réponse fait perdre un tiers de point. Chaque mauvaise réponse fait perdre un tiers de point. Je garde, je complète ou bien je modifie. On garde. Très bien. On va garder parce que c'est un système de notation et on doit le respecter. Donc, chaque mauvaise réponse fait perdre un tiers de point. Ensuite, on nous dit quatrième phrase, chaque question sans réponse donne zéro point. Chaque question sans réponse donne zéro point. je garde, je complète et je modifie. Donc, pour vous, on va la garder. Ok ? Maintenant, donc, la spécification qui a été donnée, donc, donc, on a tout gardé. on a modifié juste la première. Et maintenant, comment je vais traiter le premier problème qu'on a trouvé qui est le fait de, qui est un autre de Ahmed ? 8, combien de 3 après la virgule ? Oui, d'Ahmany, m'a suggéré d'ajouter des détails à la dernière phrase. Quels sont les détails ? Quels sont les détails ? Pardon, c'est pour la, pour le, donc, vous voulez dire le cas des, je suis avec D'Ahmany. D'Ahmany, Non, Madame, on ajoute des détails pour tout le texte comme prendre deux chiffres après la virgule et tout pour se traiter des problèmes. D'accord. D'accord. Dans ce cas-là, donc, on peut, ici, pour les membres de chiffres après la virgule, j'ai plusieurs solutions possibles. Soit je prends deux chiffres après la virgule, ça c'est une possibilité, ou bien j'effectue un arrondissement. Ou bien j'effectue un arrondissement. Ça veut dire, par exemple, j'arrondis au demi-point le plus proche, ou bien au demi-point supérieur, supérieur, etc. D'accord ? Je peux soit, je peux soit arrondir au demi-point le plus proche, ou bien garder deux chiffres après la virgule. Oui ? Non, mais on n'a pas encore réglé le problème de cette devise-là. Comment ? On n'a pas encore réglé le problème de la double réponse. On n'a pas encore traité le problème des doubles réponses. On est avec le premier problème. On est avec le premier problème. Combien de chiffres je vais avoir après la virgule ? D'accord ? Ok. Oui, pour ce problème-là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit je prends deux chiffres après la virgule, ou bien je fais un arrondissement. d'accord sur ça. Deuxième problème qui est le problème de Nora. Pour le problème de Nora, on a été confronté au problème des notes négatives. D'accord ? Alors, comment je vais traiter ce problème-là ? Si la note est négative, on donne zéro. D'accord. Donc, il faut le préciser. Il faut le préciser dans la spécification. Donc, on peut juste ajouter la phrase. La note minimale, elle est zéro. D'accord ? On va ajouter juste la phrase, la note minimale est zéro, ça va résoudre le problème de Nora. Et on n'aura pas d'étudiant avec une note négative. D'accord ? Ok. Maintenant, le problème de Wissam. Wissam, on n'a pas pu calculer sa note. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comment procéder devant une double réponse. D'accord ? Avec moi. Donc, on a considéré maintenant, on a considéré les Wissam à double réponse. Ça veut dire que lorsque je pose la question l'Algérie d'un pays pétrolier, il y a soit vrai soit faux. Donc, l'une des deux réponse est juste et l'autre doit forcément être fausse. Si l'étudiant coche les deux, ça veut dire il est vrai et faux à la fois. Comment je vais me comporter ? On la considère incorrect. On va la considérer comme étant sans réponse plutôt. D'accord ? C'est comme s'il n'a pas répondu. S'il va cocher vrai ou faux en même temps, c'est-à-dire comme si l'étudiant n'a pas répondu. D'accord ? D'accord. On peut ? Anna ? Rien, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est comme si l'étudiant n'a pas répondu. D'accord ? On vous dit l'Algérie est un pays pétrolier, vous me dites vrai et faux en même temps. C'est comme si je n'avais pas donné une réponse. D'accord ? Donc, le cas de question sans réponse ici, je vais vous donner combien ? Je vais donner un zéro. Donc, c'est la même chose que si vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu à la question. Donc là, je peux ajouter juste, je peux modifier la quatrième phrase la quatrième phrase de la spécification originale. Donc là, je peux dire que chaque question sans réponse ou avec des réponses doubles donne zéro point. D'accord ? Donc, je reviens à la quatrième phrase de la spécification. Donc, on nous dit que chaque question sans réponse donne zéro point. Là, je modifie. On modifie, on dit chaque question sans réponse ou avec des réponses doubles donne zéro point afin de prendre en considération le cas de Wissam. Ok ? Donc, je vais donc relire la spécification après modification. Donc, l'examen est un ensemble de 20 questions à réponse double. D'accord ? Parce qu'on considère ici un QCM à réponse double qu'on a pour simplifier le calcul. Chaque bonne réponse à une question rapporte un point. C'est une phrase qui n'a pas été modifiée. Chaque mauvaise réponse fait perdre un tiers de point. Aussi, on n'a pas modifié. Ensuite, chaque question sans réponse ou avec des réponses doubles donne zéro point. On a modifié cette phrase-là pour que il faut prendre en considération les réponses doubles. D'accord ? Maintenant, pour prendre en considération le nombre de chiffres à avoir après la virgule. Donc, on a soit un précise le nombre de chiffres à avoir après la virgule ou bien on fait un arrondissement. Là, on a choisi la note qui est arrondie au demi-point le plus proche ou bien au demi-point le supérieur en cas d'égalité. C'est par exemple si l'étudiant a par exemple 9,25. Donc, on a rendu au demi-point supérieur. Donc, c'est proche et de 9 et de 9,5. Donc, on choisit toujours le demi-point supérieur. Donc, on donne un 9,5. D'accord ? Et pour traiter le cas de Nora, on précise aussi, on rajoute une phrase qui dit que la note minimale est 0. On ne peut pas avoir une note inférieure à 0. Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour ce premier exercice ? Des questions ? Donc, vous voyez là, la leçon qu'on peut tirer ici de cet exercice est qu'il ne faut jamais dire qu'une spécification sans l'avoir analysée, sans l'avoir bien étudiée, il ne faut jamais dire qu'une expression des besoins est complète et claire. D'accord ? Il faut toujours étudier cette spécification, il faut bien analyser le problème, d'accord ? Les besoins du client afin de lever toutes les ambiguïtés, toutes les insuffisances, d'accord ? Et de clarifier tout dès le départ avec le client pour que notre logiciel réponde aux besoins réels du client. est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, donc, une université voudrait s'équiper d'un système intégré de gestion des étudiants et qui prendrait en compte tous les détails concernant les étudiants, y compris les informations personnelles, les cours suivis et les notes obtenues aux examens. Les trois approches possibles sont acheter un système de gestion de base de données, ça veut dire un LGBT, et développer son propre système basé sur cet outil. Deuxième approche possible, c'est acheter un système comparable à celui d'une autre université et le modifier pour ses propres besoins. Troisième approche possible, se joindra un groupe d'autres universités étudier, établir, pardon, un cahier des charges comment contacter une société de logiciels qui développera un seul système pour tous. Maintenant, dans cet exercice, imaginez-vous le recteur de l'université de Buzeréa. Je dis bien l'université de Buzeréa et ce n'est pas Buzeréa. D'accord ? Et vous voulez avoir un système qui permet la gestion de la scolarité de votre université. Et c'est pour avoir un tel système, vous avez trois possibilités, vous avez trois approches. D'accord ? C'est soit acheter un SGBD et développer vous-même votre propre logiciel de gestion, soit que vous savez déjà que l'université, par exemple, de Delhi-Brahim a déjà un système de gestion de sa scolarité, de sa scolarité. Donc, vous allez acheter ce système-là et vous allez par la suite le modifier pour l'adapter à vos besoins. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de se joindre à un groupe d'autres universités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, l'université de Buzerre'a, de l'Ibrahim, Blida, Ben Akinon, etc. Donc, vous allez tous établir un cahier des charges commun et contacter une société de développement pour développer un seul système pour tout le monde, pour toutes les universités. Donc, vous avez ces trois possibilités. Vous êtes le recteur de l'université de Buzerre'a. Quelle est l'approche que vous allez adopter ? Donc, avant de se lancer dans un projet, il faut étudier d'abord ce projet-là. D'accord ? Il faut bien étudier ce projet-là et surtout étudier les risques qu'on peut rencontrer dans un projet, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut rencontrer. pourquoi on étudier ces problèmes-là ? Pour essayer de les éviter avant de tomber dans ces problèmes-là. Donc, on prévoit les problèmes, on va les prévoir, d'accord, pour trouver des solutions avant de tomber dans ces problèmes-là. d'accord ? Ok. Alors, donc maintenant, ce qui est demandé, c'est pour chacune de ces trois approches, on va essayer de trouver les problèmes, les risques qu'on peut rencontrer. On va essayer de trouver des solutions à ces risques-là, donc, à trouver des solutions avant de tomber dans ces problèmes-là, d'accord ? Et par la suite, dire quelle est la meilleure approche à adopter parmi ces trois approches. Donc, je vais vous laisser cinq minutes pour réfléchir. Ok ? Sous-titrage MFP. Merci. 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 On ne peut pas dire qu'une solution est meilleure qu'une autre avant de faire une étude. D'accord ? Il faut bien étudier les problèmes de chacune des solutions pour ensuite juger laquelle des trois est la meilleure. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Alors, c'est bon, je peux commencer ? Alors, on va commencer par la première approche qui est le fait d'acheter un SGBD, de développer son propre système basé sur cet SGBD. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en adoptant cette solution ? Sachant que vous êtes recteur de l'université de Bousserea et n'en pas besoin. La sécurité des données, pourquoi ? Non, non, non. La gestion des données sera interne. On n'a qu'à acheter le SGBD, c'est tout. On développe notre logiciel en se basant sur cet SGBD. Le SGBD est acheté. On l'achète. D'accord ? Ce n'est pas une autre boîte qui va développer le logiciel. C'est nous-mêmes qui allons développer le logiciel en se basant sur cet SGBD-là qu'on a acheté. D'accord ? Ici, vous me dites qu'il y a un manque de compétence. Oui, c'est un problème majeur dans ce type de situation. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà dit que vous êtes le recteur de Bousserea et n'en pas forcément de Bousserea. Pourquoi j'ai donné l'exemple de Bousserea et n'en pas de Bousserea ? Parce que Bousserea n'a pas forcément des informaticiens. Soit qu'elle n'a pas du tout d'informaticiens ou là, elle a des informaticiens mais qui ne sont pas compétents. Alors, qui n'ont pas les connaissances qu'il faut, leur permettant de développer des logiciels. D'accord ? Donc, le problème majeur ici, c'est le manque de compétence. Oui, c'est le manque de compétence. Donc, on ne peut pas avoir carrément d'informaticiens qui peuvent développer ce logiciel-là. Et face à ce problème-là, je dois recruter. D'accord ? Je dois recruter des informaticiens pour développer le logiciel. Et là, je serai confrontée à un autre problème. Est-ce que j'ai le budget qu'il faut pour recruter ? Est-ce que l'argent que je vais dépenser dans le recrutement ne va pas être supérieur à celui que je vais dépenser si j'achète un logiciel tout prêt ? D'accord ? Donc là, il faut étudier ça. Avant de se lancer, il faut étudier. Donc, si je n'ai pas d'informaticien, il faut étudier. Donc, avant de se lancer dans ce choix, il faut se dire. Est-ce que l'argent que je vais dépenser en recrutant, ensuite je recrute et après il y a un temps aussi pour développer, etc. Est-ce que ça ne va pas me coûter plus que si je vais acheter un logiciel tout prêt ? D'accord ? Donc, il faut étudier ça pour décider, par la suite, est-ce que je vais opter pour ce choix ou non ? Donc, vous me dites ici avoir des problèmes dans le développement du système. Oui, si je n'ai pas la compétence qu'il faut, si je n'ai pas un personnel compétent, oui, je peux avoir des problèmes dans le développement. Ils sont importants pour faire l'analyse des besoins, mais pas complètement. Ils peuvent ne pas savoir comment utiliser un outil spécifique pour comprendre le système, etc. Ils ne connaissent pas le langage de programmation adéquat pour développer le système, etc. D'accord ? C'est toujours un problème, c'est toujours lié à un problème de compétence. D'accord ? Difficile à trouver des développeurs ? Non. Là, je recrute. Bon, oui. Bon, c'est vraiment très rare de ne pas trouver un informaticien pour le recruter ici. Alors, donc là, vous me dites coûteuse en termes de prix. Pourquoi achat du SGBD puis développer ? Ça peut être plus coûteux que si j'achète un logiciel ? Tout fait, tout prêt. Pourquoi ? Parce que je dois acheter un SGBD pour être très cher. Et puis aussi, donc, le temps de développement, si par exemple je dois recruter ou je dois faire des formations, etc., ça va me coûter de l'argent aussi. Donc, oui, je peux rencontrer ce problème. Et puis, Sheili me dit que le temps de développer son propre système, ça peut être lent, oui. Oui, ça peut être lent. Si je développe mon propre système, ça peut être lent que si je l'achète tout prêt. Si par exemple, je sais qu'il y a un logiciel qui est existant, d'accord, qui est tout prêt, donc ça peut me causer une perte de temps si je l'ai développé moi-même, oui. Ça peut être coûteux aussi. Si, bon, ça peut être coûteux sur deux plans. Le premier plan, c'est le choix du SGBD. Je peux choisir un SGBD qui est très cher. Donc, je restructure les choses. Premièrement, le premier problème qu'on peut rencontrer ici, c'est le choix du SGBD. Le choix du SGBD, donc je peux ne pas choisir le bon SGBD. Surtout si je n'ai pas la compétence qu'il faut. Si je n'ai pas la compétence qu'il faut, il est possible d'investir dans un SGBD qui est très cher, que je ne vais pas utiliser forcément toutes ces fonctionnalités, d'accord. Si je n'ai pas la compétence qu'il faut dans mon équipe, donc je ne peux pas savoir quel est le meilleur SGBD à acheter, d'accord. On peut choisir le plus cher, d'accord, mais ce plus cher-là peut ne pas être vraiment utile pour moi. Parce que moi, par exemple, j'ai besoin d'un certain nombre de fonctionnalités et que le SGBD choisi offre beaucoup plus de fonctionnalités et ça va coûter cher pour rien. D'accord, donc je vais payer des fonctionnalités que je ne vais pas réellement utiliser. D'accord, donc pour ne pas tomber dans ce problème-là, il faut choisir le bon SGBD. Donc, il faut faire une étude de ses besoins. Donc, il faut savoir ce que l'on veut réellement du SGBD, quels sont les fonctionnalités qu'on veut, quelles sont les contraintes qu'on veut avoir dans le SGBD, d'accord, afin de choisir le SGBD le plus adéquat, d'accord. Ce n'est pas la peine d'aller vers le SGBD le plus coûteux, alors qu'un moyen serait largement suffisant. D'accord, donc il faut faire, donc pour ne pas tomber dans ce problème, c'est le fait de choisir d'acheter un SGBD qui est trop cher, d'accord. Donc, il faut faire une étude au préalable sur ce que l'on veut réellement, d'accord, et choisir selon cette étude-là le SGBD le plus adéquat. Ok, donc là, c'est le problème, le premier problème qu'on a donc recensé ici, c'est le problème du choix du SGBD. D'accord, donc une bonne étude peut, donc une bonne étude du SGBD, une bonne étude des besoins, donc peut ne pas lier ce problème. Alors, et puis aussi, vous avez soulevé le problème de la compétence. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté sur le fait qu'on est le recteur de l'université de Bozria et non pas le besoin. Donc, à Bozria, on n'a pas forcément des informaticiens. Si on n'a pas d'informaticiens, donc il faut recruter bien sûr. Donc, avant de se lancer dans ce choix aussi, donc il faut étudier le coût du recrutement. Parce que le recrutement, on ne va pas recruter pour deux mois ou bien trois mois. On va recruter par, en général, des CDI dans le secteur public. D'accord. Et là, donc, il faut au préalable faire une étude, une étude si ce recrutement-là est rentable pour moi. Alors, est-ce que le fait de recruter ne va pas être plus coûteux que si j'achète le logiciel tout prêt ? D'accord ? Donc, tout ça, toutes ces études-là doivent être faites pour garantir le bon choix, de garantir le fait d'adopter le bon choix. Alors, je peux donc, je peux ne pas avoir d'informaticiens, donc je recrute. Je peux aussi avoir des informaticiens, mais qui ne sont pas compétents. Donc, ces informaticiens n'ont pas les compétences, n'ont pas la connaissance qu'il faut, qui va leur permettre de développer le logiciel. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je me lance dans ce choix-là et que j'ai des informaticiens, mais qui ne sont pas compétents. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois juste les former. Donc, je dois programmer des formations à ces informaticiens pour mettre à jour leurs connaissances, pour que par la suite, ils puissent développer le logiciel. Donc, c'est un choix. Donc, c'est un choix. Donc, j'achète mon SGBD. Donc, j'ai une équipe de développeurs, mais qui ne sont pas compétents. Donc, pour ne pas avoir ce problème-là, je lance des formations afin de mettre à jour leurs connaissances, pour qu'ils puissent par la suite développer le logiciel. Aussi, ici, vous me dites qu'on peut avoir des coûts aussi liés aux équipements achetés. Oui. Par exemple, il faut aussi étudier le fait d'avoir des frais supplémentaires pour acheter des équipements. Par exemple, pour développer, j'ai besoin d'acheter un serveur, j'ai besoin d'acheter ça. Donc, il faut prendre en considération toutes ces dépenses et analyser les choses afin de prendre les décisions. Est-ce qu'on a le budget qu'il faut ou non ? Pour savoir quelle est la bonne, quelle est la solution la plus adéquate selon notre cas. Alors, maintenant, si par exemple, on sait dès le départ qu'on a acheté le bon HGBD, on sait dès le départ qu'on a les compétences qu'il faut, que notre équipe de développement est compétente et est capable de développer un tel logiciel. Donc, même dans ce cas-là, on peut rencontrer des problèmes. Le problème qu'on peut rencontrer ici, c'est le problème du mouvement du personnel. On appelle ça le mouvement du personnel. Ça veut dire que, donc si par exemple, je lance un projet, le projet de développement, et que ce projet-là, pour le réaliser, il me faut deux ans. D'accord ? Au bout de six mois, c'est une possibilité, au bout de six mois, une ou plusieurs personnes clés de notre équipe décident de quitter l'université pour aller dans le secteur public, surtout qu'on sait que dans le secteur public, les salaires ne sont pas très motivants. D'accord ? On sait donc que dans le secteur public, les salaires ne sont pas très motivants. Donc, les gens préfèrent aller dans le secteur privé. Et puis là, j'ai lancé mon projet. Le projet va durer deux ans. Au bout de six mois, sept mois, il y a plusieurs membres du projet qui quittent pour aller dans une autre boîte. Et là, je me trouve bloquée. D'accord ? Comment je vais procéder pour ne pas tomber dans ce problème-là ? Donc là, le but, c'est quoi ? C'est de prévoir les problèmes qu'on peut rencontrer afin de les éviter. Mais j'ai lancé dans le projet, donc je trouve les problèmes, je ne sais pas comment faire. D'accord ? Donc là, le but, c'est quoi ? C'est de réfléchir aux différents problèmes qu'on peut rencontrer afin d'éviter ces problèmes-là. Ici, pour ne pas tomber dans ce problème-là du mouvement du personnel, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous suggérez comme solution ? Oui, très très bien. On va établir ce qu'on appelle des contrats de fidélité. D'accord ? Donc, avant de lancer le projet, tous les membres du projet doivent signer ce qu'on appelle un contrat de fidélité. Donc, personne n'a le droit de quitter le projet avant la livraison. Comme ça, on garantit que toute l'équipe soit là avant la livraison. Donc, c'est jusqu'à ce qu'on termine le projet que les membres du projet vont être libres pour quitter le projet. D'accord ? Donc, on leur fait signer ce qu'on appelle des contrats de fidélité. Donc là, je récapitule. Donc, on a soit pour cette première approche, soit... Le premier problème, c'est qu'on fait un mauvais choix du SGBD. Donc, il faut faire une bonne étude de le SGBD voulu. Il y a un problème lié au personnel. C'est soit qu'on n'a pas d'informaticien. Donc, on doit étudier le budget nécessaire pour recrutement, etc., par rapport au budget qu'on a. Et puis, il se peut aussi qu'on a des informaticiens, mais qui ne sont pas compétents. Donc, on doit les former. On doit mettre à jour leurs connaissances. On peut aussi rencontrer le problème du mouvement du personnel. Et dans ce cas-là, pour ne pas tomber dans ce problème-là, donc avant de lancer le projet, tous les membres du projet doivent signer ce qu'on appelle un contrat de fidélité. Donc, à tous les problèmes majeurs qu'on peut rencontrer en adoptant cette première approche. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les avantages maintenant de cette première approche? Les avantages de la première approche. Donc, on achète le SGBT, on développe nous-mêmes notre propre logiciel. Oui, très bien. Donc, puisqu'on va développer un logiciel pour nous-mêmes, il y a ce qu'on appelle une maîtrise des besoins. D'accord? On maîtrise bien les besoins de notre université. On maîtrise bien nos besoins. Donc, on est sûr de développer un logiciel qui va répondre à ces besoins-là. D'accord? Donc, le premier avantage, c'est la maîtrise des besoins. Quoi encore? Aussi, on sait, puisque c'est nous qui allons développer ce logiciel-là. Donc, moins d'efforts, non. Ou moins d'efforts, au contraire. C'est nous qui allons développer. Donc, ça va consommer de l'énergie, du budget, du temps, etc. D'accord? Mais... Je pense qu'il faut apporter des modifications. Je n'ai aucun problème. Alors, donc... Oui, très, très bien. Donc, on peut apporter... plus facilement des modifications sur un logiciel qu'on a développé nous-mêmes. Parce que là, on maîtrise. Donc, on a le code source. On a les documents de conception et tout. Donc, on maîtrise notre logiciel. Donc, c'est plus facile d'apporter des modifications sur ce logiciel-là. Les modifications peuvent être soit des corrections, de nouvelles fonctionnalités, des adaptations, etc. Donc, on peut facilement faire ces modifications sur notre logiciel. Parce que c'est nous qui l'avons développé. Contrairement à la maintenance d'un logiciel qu'on n'a pas développé nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, madame, c'est moi qui a développé le logiciel. Ça veut dire que je maîtrise, eh bien, la conception, la réalisation, les besoins, la conception, la réalisation, les tests, etc. de mon logiciel. Donc, je maîtrise tout ça. Donc, le fait de modifier va être plus facile que si je vais modifier un logiciel que je n'ai pas développé. Parce qu'un logiciel que je n'ai pas développé, on appelle ça la maintenance du code étranger. D'accord? Etranger, pourquoi? Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons développé. Donc là, la maintenance du code étranger va impliquer, premièrement, la compréhension du logiciel. Donc, je dois comprendre comment il a été conçu, comment il a été codé, etc. Pour pouvoir, par la suite, effectuer des modifications sur ce logiciel. D'accord? Donc, la maintenance, la maintenabilité d'un logiciel qu'on a développé nous-mêmes va être plus facile que celle d'un logiciel qu'on n'a pas développé nous-mêmes. D'accord? Quoi encore? On a tous les droits d'accès, on a le code source, on a tout. Qu'est-ce que vous me proposez aussi? Ok. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je préfère aborder les deux autres solutions. Mais, est-ce que, donc, vous me dites, s'il vous plaît, est-ce que cette méthode de travail vous convient? Ou bien, vous voulez qu'on adopte une autre méthode de travail? Donc, je vous dis, je vous rappelle juste que ce n'est uniquement, vous faites la première série, oui, le travail est théorique. Ok. Après, on utilise, en abordant UML, donc les choses vont être plus, donc ça va être beaucoup plus pratique que ça. D'accord? On aura des systèmes à concevoir, etc. Alors, selon vous, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que cette démarche vous convient? Oui ou non? Ou là, est-ce que vous avez des suggestions pour faire le TD? Oui? Ok. Donc, pour cette première série, on va garder cette même méthode. D'accord? Alors, je vous enverrai le corrigé. Le corrigé sera envoyé. Merci.